Sous-titrage Société Radio-Canada Les Jeux ont changé ma vie. Ce rêve, cette obsession de faire partie de ce cercle privilégié et réservé des athlètes qui atteignent le plus haut niveau pour se qualifier aux Jeux Olympiques et peut-être même les gagner. Comment est-ce que j'arrive à progresser ? Comment est-ce que j'arrive à devenir le meilleur dans mon sport ? Comment est-ce que j'arrive à être meilleur chaque jour ? Nous avons souhaité soutenir près de 250 athlètes et para-athlètes dans leur préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça va au-delà d'un sponsoring. Ça, tout le monde peut le faire. Ce que je décris là, c'est un engagement. Alors, bienvenue ! Salut Nicolas ! Comment vas-tu ? Quel plus beau projet aujourd'hui que celui des Jeux Olympiques et Paralympiques ? C'est l'un des plus beaux projets français de ces dernières années, de ces dernières décennies. Et Tony fait vivre au sport, à la France et au monde, un rêve. Un rêve formidable. Ah, que c'est beau ! Que c'est beau ! Notre terrain de jeu ! Pour le groupe BPCE, pour toutes ces entreprises, il était évident pour nous, dont la mission est de rendre possible les rêves de nos clients, de s'associer au plus grand rêve français de ces dernières décennies. Le relais de la flamme, ça, ça mobilise toutes les équipes. C'est vrai que le relais de la flamme, je trouve que pour nous, c'est hyper stratégique, parce que c'est le début des Jeux. On parle souvent de la magie des Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette magie, on l'a ressentie à Athènes. Je l'ai ressentie au moment où Tony a accompagné la flamme sur le Bélem Caisse d'Épargne. C'est le grand départ de cette magnifique traversée. C'est quelque part le grand départ aussi de notre aventure. Ça y est, c'est à notre tour. La flamme est dans les mains de la délégation française et c'est parti. On a été accueillis sur le Bélem par les 16 jeunes qui vont accompagner cette traversée pendant 12 jours. 16 jeunes au parcours chacun incroyable, pas toujours facile, et qui sont retrouvés et réunis pour la magie des Jeux. Aujourd'hui, on est à Marseille. C'est ma ville. C'est là où j'ai grandi. Mon rêve, quand j'étais petit, c'était d'être footballeur et de jouer au Stade Vélodrome devant tout le peuple marseillais. Marseille ! 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 Moi, je suis au collectif Arrive Dream. Et dans ce collectif-là, on fait plusieurs projets, que ce soit d'humanitaire, des projets sociaux. On aide un maximum de personnes qui en ont besoin. Je demande s'il y a le signe maintenant ou après. Ça, normalement, c'est à la fin de ta période de stage. Ça, je le remplirai à la fin. C'est juste par rapport à ça. Pour mes amis, je suis une fierté parce que c'est moi qui ai été sélectionné pour accompagner la flamme des Jeux Olympiques. Vas-y, ciao Sam. Ciao. Vas-y, ciao, ciao. Rentrez bien. Ciao. Aujourd'hui, là, mon rêve, c'est juste de vivre plein d'aventures et de voir le monde. Je me sens très excité à l'idée de rejoindre ma ville. On l'a fait, on l'a fait. Cette aventure, elle m'a apporté beaucoup de choses. Le respect, la rigueur et des personnes que je n'oublierai jamais. Il y a un signe, il y a un signe, il y a un signe. Marseille, l'arrivée de la flamme avec le BLM, là, on a vu l'engouement populaire. Ce qui est un peu ce qu'on imagine pour les Jeux à venir. Le compte à rebours est commencé. Cet engouement, cette joie, ça fait plaisir à voir. C'est les moments qu'on recherche. Notre rôle, c'est de faire vivre cette flamme partout dans nos territoires, qu'ils soient métropolitains, ultramarins, à travers nos 65 villes-étapes, plus de 400 villes qui sont parcourues. Une ferveur merveilleuse et une émotion qui monte. J'ai toujours envie de repousser mes limites et d'aller plus loin. Mon rêve, ce serait de survoler ces Jeux, quoi. Ce serait de montrer que je les ai voulus, que je me suis entraîné pour et qu'en plus, je les ai gagnés avec brio. On verra. J'ai fait mes premiers bords en planche à voile quand j'étais toute petite sur la plage de l'Almanar avec mon père. On a beau avoir fait tous les spots du monde, je suis toujours trop contente de revenir ici et c'est un spot qui est magique, qui est magnifique. Donc, c'est ça mon attachement. Quand on fait du sport à haut niveau, notre but, c'est de gagner. Clairement, on a tous l'esprit de compétition, peut-être les uns plus que les autres. Mais oui, moi, j'aime beaucoup voir les autres derrière. Ou alors, j'aime beaucoup être devant. Je veux être le meilleur. Et donc, pour être le meilleur, je sais ce qu'il faut faire. Donc, je le fais. Tout simplement. C'est quoi l'exercice ? Tu sais, c'est le... Deux reps, maximum de vitesse sur chaque pourcentage. On commence à 7 heures. On se lève à 6 heures, du coup. Il faut être motivé pour venir à ce moment-là. Mais je sais pourquoi je suis là et ce que je fais tous les jours. Let's go ! Une rep. Le rapport à la douleur et d'aller au bout de soi-même, je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert et qui se travaille beaucoup. Allez, fort, fort, fort ! Ok. 897. Le but, c'est de ne pas se blesser. Pas mal, pas mal. Et que ce corps-là progresse avec l'esprit, parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est pas un milieu où il y a des chocs. Le fait qu'on soit en apesanteur, c'est vraiment smooth. Et quand on arrive à ressentir cette vitesse dans la glisse, c'est une sensation spéciale à décrire, mais en tout cas, moi, je l'adore. On fait un sport qui est tellement technique, physique, et il y a beaucoup de feeling aussi. Le feeling de la glisse, le feeling avec notre matériel. La connexion avec les éléments, le vent, la mer, on évolue avec la nature, donc je pense que c'est des équations qui sont très complexes, je pense, à la fin, et qui fait que moi, mon résultat, il ressort un peu plus gros que celui des autres. Daniela Mouros, c'est une Américaine qui est six fois championne du monde, et donc là, elle partait sur son septième titre. Je l'ai rencontrée il y a quatre ans, quand moi, j'ai commencé le Kate Foil, et je lui ai dit, « Tu verras, dans trois ans, ce sera moi la championne du monde. » Lauriane Nolo continue de dominer les débats, elle vole littéralement sur l'eau. À 24 ans, elle s'affirme comme la grande patronne de la discipline. Et c'est fait ! Lauriane Nolo est la nouvelle championne du monde de Kate Foil. Waouh ! Ça ne m'a pas pris trois ans, ça m'a pris quatre ans. Mais c'est moi qui l'ai détrôné, et c'est marrant parce que c'est une histoire qu'on se raconte encore en se disant, « Tu vois, je te l'avais dit que j'allais devenir championne du monde. » Le moment tant attendu, la finale du 100 mètres papillon. Depuis tout petit, j'ai voulu faire ça, et donc en fait, j'ai toujours poursuivi ce rêve. Quand il y a du monde et qu'il y a un peu de bruit, je me sens comme dans une arène. Tu vois, à l'époque des gladiateurs. Il y a ce truc un peu sauvage. À la fin de la course, on commence forcément à craquer. C'est le dernier qui craque qui gagne. Donc il faut à un moment donné s'encourager et aller au bout de soi-même. Maxime Broussé fait son effort, le Français devant, peut-être une première médaille d'or au championnat du monde. Maxime Broussé en tête de cette finale. Le 100 mètres papillon ne peut pas lui échapper. Maxime Broussé à la douche. 50 secondes, 14 centièmes. Le Français est champion du monde. Je sais que je fais partie des meilleurs sur le 100 mètres papillon, que je suis le meilleur à ce moment-là et qu'il va falloir être encore meilleur pour gagner au jeu. Je viens de Morteau, où j'ai grandi. Je viens d'un petit club, donc ça n'a jamais été facile parce qu'on te dit toujours « Ah, tu viens de Morteau ». C'est toujours un peu dénigrant, alors qu'en fait, je ne vois pas ce que ça change. C'est pour ça aussi que je me suis toujours battue parce que je n'ai jamais eu un parcours facile. On ne m'a jamais donné les choses comme ça et j'ai toujours dû me battre pour les avoir. Je suis dans le meilleur club de France. Je suis en équipe de France. J'ai gagné beaucoup de titres et je travaille encore au quotidien parce que même à 28 ans, je sens que j'apprends encore tous les jours et ça, c'est un kiff. Et en fait, je n'ai pas du tout envie de m'arrêter là. J'ai encore faim de handball, j'ai encore faim de titres. Et j'espère que ça marchera pour les Jeux Olympiques. Ça m'est déjà arrivé de ressentir cette émotion de gagner les Jeux Olympiques à Paris. Ce sera la récompense de toutes les fois où j'ai voulu abandonner, toutes les fois où on avait passé par des moments difficiles, toutes les fois où on s'est dit « Ah non, plus jamais, je souffrirai ». Pour toutes ces fois-là, je pense que c'est une grosse récompense et on se dit « Ah ouais, le travail, il a payé et je suis récompensée de n'avoir rien lâché ». Allez, c'est parti. Un, deux, pensez à les gainer les poignets. Trois, quatre, cinq. Dépasser ses limites, savoir sortir de sa zone de confort, au bout de certaines années, on se dit « C'est de plus en plus difficile de vouloir souffrir ». Exactement, il faut montrer qu'on n'est pas des machines. On est des êtres humains. Et c'est vrai qu'ici, mentalement, il faut être vraiment blindé pour pouvoir tenir dans le temps. Ça va, ça le fait, on souffre pas. Plie les jambes et tu repris. Voilà, et là-bas. C'est dur ! Super ! C'est parti. Et ça revient. Dernier. C'est là, il te demande aussi. Je peux plus. Oh la vache ! Très jeune, j'ai eu un rythme de vie différent des gens de mon âge. Mais on va dire, c'est de la bonne souffrance. Je m'estime toujours chanceuse du chemin que j'ai pris parce que j'ai appris à me dépasser. Ça m'a forgé un caractère très, très fort qui m'a aidée aussi dans ma vie personnelle à surmonter certaines épreuves. Aujourd'hui, si je suis la personne que je suis, c'est parce que je suis passée par ces étapes-là. On a eu énormément de candidatures pour apporter cette superbe flamme. Plus de 55 000, c'est extraordinaire. Ça montre la ferveur, l'engagement, l'attachement au jeu, au sport en général, au territoire. On en a donc choisi 1 100 qui avaient tous une histoire propre à raconter, un impact positif sur son territoire et qui, aujourd'hui, sont porteurs de cette flamme à travers ce très beau relais. L'enthousiasme, ça reste dans les esprits et dans les mémoires. Il restera cette volonté de collectif au sein du groupe. Tout le monde doit se sentir concerné et être quasiment sportif derrière les vrais. Je me lève le matin en pensant aux Jeux de Paris et je me couche le soir en me disant « Ok, aujourd'hui, j'ai bien travaillé, j'ai aucun regret. à demain pour de nouvelles aventures. » Ma carrière, au début, partait d'un rêve d'enfant, pas forcément dans le basket. Je me rappelle revoir les Jeux de 2008, par exemple, où je me disais « Waouh, ça doit être cool d'être à leur place, à la place de ces sportifs. » Il y a le plaisir aussi et surtout d'être un sport collectif. Moi, c'est super important pour moi de partager ses émotions avec des coéquipières. Mes coéquipières, c'est ma deuxième famille. Je les vois plus que ma famille. Cette année, on est H24 ensemble, donc il faut bien s'entendre, mais ça permet de créer des liens encore plus forts. La notion de plaisir, je la vois aussi au travers des émotions que je peux vivre avec mes coéquipières et mon staff. J'ai aimé ce sport collectif, les valeurs qu'il inculque. On est toutes différentes, on amène toutes un peu notre particularité et on arrive à avoir une homogénéité de malade. Il n'y a pas de jugement, il n'y a que de la bienveillance. On est toutes là pour s'écouter, pour avancer. On veut toutes aller vers le même objectif, ce qui fait que tout le monde a aussi son importance, tout simplement. Le fait de partager toutes ces émotions dans la victoire comme dans la défaite, c'est des liens qui seront gravés à jamais et qu'on n'oubliera jamais. L'entrée en finale sur le terrain, je me souviens des émotions que j'ai ressenties, je me souviens des petits papillons que j'ai dans le ventre. C'est une finale d'un championnat du monde, c'est un truc de fou. Je rentre en mode, je veux défoncer tout le monde et il faut qu'on gagne. François qui a pu libérer son ballon, le ballon derrière pour Chloé Valentini qui marque le premier but de cette finale. C'est quoi une défense ? Elle vole ce ballon, Laetitia qui va prendre ce shoot, donne le bail ! On est devant, on continue à l'être. Vraiment, allez, voilà, ça c'est une bonne défense avec Chloé Valentini, le ballon qui roule, roule, roule et qui va rentrer. C'est quoi, il prend encore ce shoot, inarrêtable dans cette finale, la française. Et Chloé Valentini ! Il y a des ballons pour le terfondant, on va en rester là avec cette victoire. C'est fini, elles sont championnes du monde. Je me souviens de la fin, quand le buzzer retentit et qu'on gagne et qu'on saute toutes dans les bras. Je m'entraîne tous les jours pour vivre des moments comme ça et j'espère pouvoir les vivre cet été. On a été championnes du monde, j'ai été élue meilleure à l'air gauche du mondial. Je suis satisfaite de mon mondial, mais avant tout de l'avoir gagné avec ces filles-là, parce que mine de rien, j'aime pas dire ce mot, mais c'est quand même des sacrifices. Et quand t'as la plus belle des médailles, en fait, tu sais pourquoi tu fais tout ça. Sans avoir un certain esprit d'équipe, on ne peut pas y arriver dans le sport de haut niveau. J'ai commencé l'escrime pour rejoindre mon meilleur pote qui en faisait à l'époque. Avoir une épée dans la main et d'essayer de mettre des touches à son adversaire, c'était quelque chose qui était super marrant. Regarde, messieurs, êtes-vous prêts ? L'escrime, c'est un super jeu. Allez. Alors ça, c'est pas mal, ça. Moi, je m'éclate avec mes potes et mes plus beaux titres, je les ai eus par équipe. De ne pas lâcher pour aider son copain qui est derrière, qui va prendre le relais ou même de gagner ensemble. Moi, si je n'ai pas le groupe, je ne peux pas être performant et ça, je le sais. Bien fait. Même partie. Bon, bah bravo. Merci, bravo. J'ai appris que c'est un sport individuel qui se pratique par équipe. C'est le rendez-vous d'une vie finale de ces championnats du monde d'épée d'équipe de France à Franck, l'Italie. J'arrive sur la piste, je suis mis en mode, allez, vas-y, baston, quoi qu'il arrive. Fais ton max, donne le meilleur et puis on verra ce qui se passe. Elle est importante, cette touche. Allez. Oui, elle est belle. Elle est belle pour le français. On a tous été là les uns pour les autres et c'est hyper dur de gagner par équipe parce qu'il faut être quand même tous juste en fait, tout le long et on est tout le temps sur un fil. Allez, une dernière touche. Une dernière touche pour le titre. Oui ! Oui, Yannick ! Quand mon coéquipier Yannick Borel met la dernière touche et que je vois cette lumière s'allumer et que là, je suis champion du monde, oh là là, j'ai encore des frissons. L'équipe de France est championne du monde ! Et d'y arriver tous ensemble, on a tous fait notre taf, ça met des étoiles, hein ! Et ouais, franchement... Sous-titrage ST' 501 On m'a offert l'immense chance de porter la flamme olympique lors des Jeux de Paris. Je suis chirurgienne spécialisée dans la prise en charge des cancers du sein et la reconstruction de ma mère, une reconstruction physique et aussi une reconstruction psychique. Et c'est vrai que c'est des coups d'arrêt dans une vie, une maladie, une blessure pour un sportif. Et le but après, c'est de progressivement retrouver goût à la vie, retrouver goût au sport et se reconnaître. Mes patientes, je les embarque, je les emmène dans des défis sportifs et ça a transformé la vie de ces femmes parce qu'elles ont réalisé qu'elles étaient capables. Alors qu'avant, elles ne se sentaient pas forcément à la hauteur de ces événements. Ça va améliorer la tolérance des traitements, ça améliore le moral des femmes. On sait que ça a un impact aussi sur la survie des femmes. Donc voilà, le sport a vraiment sa place à tout point de vue. Tac, on relâche. J'ai toujours fait du sport depuis vraiment mon plus jeune âge. C'est viscéral pour moi, en fait, ce besoin de faire du sport de façon régulière. Je suis même en période d'arrêt de sport sur une blessure sportive et c'est très difficile pour moi. Tu crois que ça va aller ? Pour ? Pour porter la flamme ? Bien sûr, ça va aller. C'est vraiment un rêve d'enfant qui va se réaliser. Je m'appelle Zakiya, j'ai 23 ans et je viens d'Afghanistan. Je veux participer aux Paralympiques de Paris. Zaki, protection. J'ai tout de suite vu en elle qu'elle avait ce qu'il fallait pour un jour devenir une très grande championne de parataekwondo. Forcément, il fallait travailler sur d'autres points, notamment son manque de confiance. Je suis 6 ans, 5 ans, je suis toujours dans la maison parce que toi, tu es handicapé, mais toi, tu es honte. toi, libre pour tous. Mais je suis femme et c'est ça qui a tous les attaques sur moi. Mais toujours, il m'a poussé Zakiya à aller pour l'école, aller pour le sport, aller pour tous. Dans le 15 août, c'est le jour noir pour tous les Afghans. C'est le date de mon chute de mon pays. de mon pays. qui va nous écouter. Ils sont pleurés, elle va mourir. Elle va mourir, mais personne ne s'en importe. Mais aujourd'hui, marreusement, pour tout le monde, c'est... c'est fini la vie. Elle a ce truc en elle qui fait qu'elle a envie de se battre pour ce qu'elle a laissé derrière. Je suis aujourd'hui ici, ce n'est pas vraiment pour ma vie. Je suis ici pour la million de femmes dans mon pays. pour moi, ce handicap-là, aujourd'hui, il est clairement devenu ma force. Je suis issu d'une grossesse gemellaire, avec un frère jumeau qui s'appelle Rémi. On est né grand prématuré, 5 mois et demi, 800 grammes, avec des complications très importantes pour moi à la naissance. J'ai dû être opéré successivement 5 fois et le manque d'oxygène lié à ces opérations ont causé chez moi une tétraparaisie, donc une paralysie cérébrale qui me paralyse au niveau des 4 membres. Forcément, je pense que mon handicap m'a forgé un caractère du fait d'avoir déjà à se battre en permanence au niveau scolaire pour avoir une place dans un milieu ordinaire. Et puis maintenant, en fait, je dirais que ça fait entièrement partie de moi. je dirais que j'ai une tétraparaisie comme toi, tu portes des lunettes, par exemple. C'est-à-dire que ça ne me définit pas en tant que personne. L'année dernière, à un mois des championnats du monde, j'ai la meilleure perf mondiale. Donc j'arrive forcément au monde duo avec un statut de favori. Au couloir numéro 1, finaliste des derniers Jeux par olympique, vice-champion d'Europe en titre, représentant la France, Dimitri Jossviki. Cette finale est bel et bien lancée, super départ pour le chinois Zhu Denning. Zhu Denning qui va s'envoler certainement vers le titre. Attention, attention, attention. Et puis, ce n'est pas ce qui doit se passer. J'échoue à 1 millième de seconde. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas que des machines à courir. On a une tête, un corps, un esprit et que si tout n'est pas aligné le jour J, tu fais 11-19, ça te permet d'être en finale mais ça te permet pas de gagner. Donc ça a été une grosse remise en question, un gros travail mental sur le fait aussi que j'avais le droit d'échouer. Je suis comme tout le monde en fait. Les gens y pensent même dans les petits moments du quotidien. Donc quand je fais des longs trajets, par exemple, dans ma voiture, j'y pense, ça peut m'arriver et parfois même j'essaie de m'imaginer de qu'est-ce que je fais si je gagne, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais réagir, qui est-ce que je vais regarder dans les tribunes. Mais pour autant, j'en fais pas tout un film parce qu'en fait, la seule réalité qui compte, ce sera la réalité du 31 août pour moi et pas une autre, pas celle que je me suis fait dans la tête. Ce sera le jour J. j'ai le droit de rêver. Je me suis autorisé à rêver à cette médaille-là et comme je me suis autorisé à rêver, j'en rêve. J'ai arrivé en Sofia pour la compétition de qualifiés paralympiques Paris 2024. là, elle joue sa qualification et en fait, là, si elle se loupe, il n'y a pas de jeu. Je suis rentrée dans la salle avec plein de stress parce que vraiment, elle ressuscite, elle est très forte. J'ai peur pour la convoi sur elle. aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, c'est toi. OK ? Allez, allez ! Allez, go ! J'ai commencé nul. Ce n'est pas vraiment Zakia dans ce tapis. Ce n'est pas moi. Je ne la sens pas relâchée. Je sens qu'elle se met des freins. Elle est ancrée au sol, elle n'est pas en déplacement, pas en mouvement. Il commence à y avoir quand même un gros creux au niveau des points. J'ai dit OK, je suis perdue. Fini. C'est bon ! À bit de bon timing, elle a pris le time-out. Chose que je t'ai dit de ne pas faire, si tu l'as fait, je veux de la patience. C'est elle qui doit t'attaquer. Maintenant, je veux que tu sois un peu... C'est toi qui y va, mais j'y vais. Toujours avec des fausses actions là-bas. Tu vas piquer, tu vas piquer. Par contre, dès que tu poses, bon, il faut que ce soit explosif. Laissez-nous, Zak. Il faut que j'aille. Il faut qu'à un moment tu y ailles, Zak. T'es en train de vivre ta qualification. Là, ça se voit pas. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Tu l'as vu ou pas ? Tu l'as vu ou pas ? On y va. De la patience. De la patience. On oublie la garde-bosse. Allez, les deux fois, va. Allez, vous. Allez, Zakia. Allez. Et là, en fait, je sens que ces phrases-là, ça lui met une sorte de petite gifle qui la réveille enfin. Allez, Zakia. Allez, c'est pour toi. Voilà, ça c'est bien, Zakia. Ça c'est bien. Là, on est arrière. Allez. On est arrière. Il faut qu'il doit partir. Oui. Oui. Oui, encore. Allez, Zakia. Oui. Encore. Bien. Ça reprit d'abord. Ça reprit d'abord. Ne t'endors pas. Bouge. Bouge. 20 secondes. Attrape la pièce, je te l'ai. 20 secondes et un piste. 20 secondes en piste. Encore. Eh, je te l'ai. Poué chale Jetzt l'oeuf ! 1 ! Help Naval ! 1 ! Et puis, la qualification est là, dans la poche. Une émotion à la fin est incroyable. Il y a plein de choses qui sont dans la tête, dans mon cœur. Pour ma vie, pour ma famille, pour mon pays, je suis triste, je suis très heureuse. Mais le deux, c'est mélange. Pour moi, être porteur de la flamme, c'est un beau cadeau qui m'est tombé du ciel. Je suis énormément appliqué dans la vie associative, sportive et non sportive. Et c'était une reconnaissance de mon application dans le sport notamment. J'étais joueur de foot, comme beaucoup l'on fait. Et à un moment donné, je me suis posé la question, le rôle d'entraîneur, d'éducateur. J'ai passé, validé mes diplômes. J'ai senti que la fibre était là, était bien présente. Donc, j'ai voulu continuer et je vais passer de l'autre côté la barrière. Bonjour les enfants ! Bonjour ! Là, on va faire un petit jeu d'adresse. Virginie, je crois que vous vous êtes bien échauffée. Donc, vous êtes prêts à commencer ? Vous n'avez pas froid ? Voir évoluer nos jeunes pousses et les faire évoluer, c'est une belle satisfaction au-delà des résultats. Essayez un peu plus fort. Chapeau ! C'est bien ! C'est transmettre ma passion, donner l'envie, susciter l'intérêt. Il y en a qui arrivent bien du premier coup ! Pas forcément pour une carrière de footballeur professionnel, mais également qu'on leur donne envie de les faire évoluer dans un beau milieu, avec certaines valeurs. Les valeurs, c'est associatif, le respect, notamment. La plus belle chose, les sourires des enfants, c'est vraiment un lietmotiv aussi pour moi. C'est pas juste un one-shot, c'est-à-dire qu'on s'arrêtera pas au JO, on souhaite accompagner au-delà. Je pense que c'est tout l'esprit de l'engagement que l'on souhaite porter. Plus de 5000 infrastructures ont déjà été rénovées à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous-mêmes avons bâti sur tous les territoires plus de 100 terrains de basket. Autre exemple, le village olympique. Plusieurs entreprises du groupe BPCE ont apporté un milliard d'euros en financement et en garantie. Nous permettons la réalisation de ce village olympique qui ensuite se transformera en habitation, en commerce de proximité. Mon papa, il a joué un rôle très important. C'est lui qui m'a montré un peu la voie du sport. C'est lui qui m'a emmenée dans mon premier dojo. C'était un père bienveillant. Il a vu que j'avais du potentiel dans le sport, mais il m'a jamais mis de pression, il m'a jamais obligée à faire quoi que ce soit. Il était là, il m'a emmenée à tous mes entraînements, il était sur le banc, il disait trop rien, mais il observait sa fille, il était content. C'est vrai que quand on est petit, on ne s'en rend pas compte, mais avec le temps, on valorise ces choses-là, on se dit oui. Aujourd'hui, si j'en suis là, c'est parce que lui aussi, il a fait des sacrifices. En décembre 2008, il décède. Et c'est vrai que ça a été un coup dur pour moi, parce que quand j'allais au judo, j'avais toujours mon père sur le banc. Donc ça a été très difficile, je me suis écartée un peu des tatamis pendant un certain moment. Et puis je me suis dit, il n'aurait pas aimé ça. Il n'aurait pas aimé que je me laisse aller. Et c'est vrai que je me suis dit, non, je vais continuer pour moi et pour lui, en sa mémoire. Aujourd'hui, c'est lui qui me donne beaucoup de force et qui m'aide aussi à atteindre mes objectifs. Allez, c'est un immense défi qui a atteint Amandine Bouchard. Elle affronte la championne olympique des moins de 48 kilos. Le matin de cette compétition, je me suis dit, aujourd'hui, personne ne me battra. J'ai mis tout en œuvre pour pouvoir gagner et ça va le faire. Si là-haut, on est une machine de guerre, pour moi, on est capable de détrôner tout le monde. Allez, c'est le déstabilisé, la lumière mondiale avec ce mouvement. Il n'est pas passé loin. Allez, Amandine. Quel combat, quel combat. Elle réussit à s'en sortir. J'avais tellement cette confiance que ma finale a été super vite. Allez, le Seiko-Bi pour terminer. Et j'ai remporté ce titre européen. Elle l'a fermé, Amandine. Championne d'Europe devant le public français. J'ai toujours un petit regard vers le haut parce qu'au papa, j'ai toujours l'impression qu'il n'est pas très loin. Tout ce que j'ai réussi aujourd'hui, c'est grâce à mon travail. Mais c'est aussi beaucoup grâce à lui. A deux mois des Jeux Olympiques, les meilleurs esprimeurs du monde sont à Saint-Maur pour le traditionnel challenge Monal. Début des qualifications aujourd'hui avec le champion du monde par équipe Alex Fava, qui abat sa dernière carte pour se qualifier au JO. C'est la dernière épreuve sélective pour les Jeux. Peut-être une des dernières épreuves à laquelle je vais participer. Mon père, il venait en Coupe du Monde chez les juniors, mais c'est la première Coupe du Monde à laquelle il assiste chez les grands. Je suis content que mon père soit là, que mon meilleur pote soit là. Et en plus, j'arrive dans la salle principale où je suis le seul français sur le plateau et il y a 800 gamins en train de crier mon nom. J'avais envie de les rendre fiers en fait. C'était ça l'objectif. Je me sentais vraiment bien dans mon escrime. Je me sentais bien physiquement. Je m'étais bien préparé pour cette compétition. J'avais réussi à me recentrer. Donc je gagne mes matchs et tout allait vraiment bien. et j'ai commencé à sentir mon genou craquer. Et au bout d'un moment, il s'est bloqué. C'était mal au trigo, ça ou pas ? Comment ? C'était mal au trigo, ça va dire, mais arrête pas de l'air. Ah, les beautés vont vous, là. Ah, c'est pas bougé. Je vais affronter en élimination directe un Italien qui est champion du monde par équipe l'année dernière, qui est vice-champion olympique à Rio par équipe aussi. J'arrive sur la piste en me disant il ne faut pas que je montre à l'adversaire que j'ai mal. Tu te finis sur une table d'opération, ça ne va pas être cool. Et en même temps, je me dis que c'est la dernière sélective pour les Jeux, c'est la dernière coupe du monde de ma carrière. Même si je finis à l'hôpital, c'est pas grave. Il y a cette tristesse qui arrive d'un coup parce que tu penses à ta carrière, elle est terminée aussi. Je n'irai pas rechercher une nouvelle olympiade, j'ai 35 ans. J'ai déjà été champion du monde, médaille européen. C'est terminé, tout simplement. Le sport, ce n'est pas qu'une affaire de médaille, ce n'est pas qu'une affaire de réussite. Ce sont des projets avec souvent des succès, parfois des échecs. Ils ne seront pas tous retenus pour faire les Jeux. On veut les accompagner durablement. C'est ça, notre engagement. J'ai envie que les gens voient que je m'amuse quand je quête et qu'ils retiennent ça. Moi, ce qui me plaît, c'est de trouver un endroit, imaginer ce que tu peux faire dessus et réussir à le faire. J'adore ça. Moi, ici, à Sobrique, dans les Landes, il ne va pas se passer grand-chose si tu restes bloqué ici. Et j'ai fait deux, trois parues dans des mags américains, notamment, tu vois, ça. C'est un spot un peu mythique, un truc qui n'avait jamais été fait dans un magazine légendaire à l'époque. Et du coup, les gars de l'industrie ont décidé de m'inviter, me donner une place au Pro Open à Londres. Dans la Street League, c'était un peu le Tour Pro, le Graal des compètes. Et cette compète, j'ai gagné. Tu l'as encore, ça ? C'est ouf. Et ça, c'est le truc qui a fait que j'ai gagné, quoi. C'est ouf que t'aies ça dans le tel. Mais sur le moment, tu ne penses pas « Ah, c'est ma carrière qui joue ! » Il y a tes pieds, ta tête, toi, ton skate, et à un moment, il y a tout qui s'aligne, tout est droit, tout est vertical. Et ça y est, tête dans la ligne, elle est dessinée, tu vois ce que t'as à faire, c'est là, c'est devant toi, et tout au millimètre, tu le sens. Tu le sens passer, la vitesse, l'angle, le pop, la puissance que tu mets sur chaque figure, sur chaque moment, t'es hyper présent, c'est hyper lucide. Le J.O., c'est faire partie de quelque chose qui est immense. Et en tant qu'être humain, je suis hyper heureux, hyper honoré d'y aller, de tout donner pour gagner. Ce collectif que vous préstitué, vous êtes aujourd'hui, il est 450. Ces bénévoles sont animés d'un enthousiasme qui est assez incroyable, ils sont très très fiers. Ils vont participer aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. C'est un souvenir qu'ils garderont pour toujours et que d'autres qui n'auront pas cette chance se diront dans des générations futures, ils ont bien eu de la chance en 2024. C'est une chance formidable parce que c'est une aventure humaine portée par le groupe depuis des années, mais c'est une chance qu'il faut saisir pour aller jusqu'au bout de cet engagement. Il faut porter cet engagement. Je pense qu'il y aura un avant et un après Jeux Olympiques Paris 2024. Voir la flamme partir de Brest, ça va être un événement magnifique et puis l'idée, elle est géniale de se dire on va rejoindre une autre partie du territoire, traverser l'Atlantique. Transporter la flamme olympique, c'est un vrai honneur et on est très fiers et ça va être magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est les Jeux Olympiques, qu'on soit français ou d'une autre nation, c'est un rêve de toute une vie. Tout le monde sera là pour encourager les Français. Ce qui se passe au jeu, on ne peut pas le comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est les Jeux à Paris devant tant de personnes. C'est un truc de fou. On est en train de vivre tous un moment unique. Profitez-en. Profitons tous de ce moment extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501